Je pensais vraiment que je maîtrisais le pilotage J'étais sûre que je ne m'écraserais pas cette fois Cette fois ? Tu veux dire que ce n'est pas ta première collision ? Seulement la 128ème Mais tu sais ce qu'on dit Renonce tant que tu es encore en vie Non, et confiance en la 129ème fois Euh, c'est toi qui viens de pépier Non, Lila, ce n'était pas Shani Regarde Il est si mignon que je ne prendrai jamais de selfie avec lui Parce qu'il m'éclipserait avec toute sa mignonnêtude Il est si mignon que j'ai envie de lui faire un câlin Non, arrête Cet oiseau est mignon mais c'est un animal sauvage Il n'a pas l'air sauvage Si vous ne me croyez pas, on n'a qu'à regarder sur Internet Mot-clé, oiseau, little town, trop mignon C'est une printanière huppée Vous voyez, ces oiseaux vivent dans la nature Et comme tous les oiseaux sauvages, il ne faut pas les toucher D'accord, mais si c'est lui qui vient me toucher Oui, je sais, il m'adore et je t'adore aussi J'ai toujours voulu un oiseau de compagnie Je crois que je vais le garder Attends, les règles sont les règles Il a beau être adorable, il faut qu'on le laisse tranquille D'accord, si tu le dis Tu me manqueras, oisillon Polly, regarde Est-ce que tu essaies de faire comme moi ? Il est vraiment en train de t'imiter Il veut être exactement comme toi C'est le phénomène de l'empreinte Ça veut dire qu'il pense que vous êtes indissociable Moi aussi, je pense qu'on est indissociable Oh, Shani, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder ? Décide-toi vite, c'est parce qu'il faut qu'on file d'ici Maintenant Capitaine Trouillard, rentre à la maison Immédiat Super grande Bonjour, monsieur Comer Ces chipis me jouent des tours une fois de plus Capitaine Trouillard Rentre à la maison et arrête de courir après l'oiseau de Polly D'accord, tu peux le garder Bienvenue chez toi, oisillon J'imagine que tu veux te laver et te détendre, alors ? Oh, je sais C'est l'heure du spa Exactement Tout le monde est prêt ? Super petite Il me faut un objet réfléchissant pour détourner la lumière Oui ! Le médaillon super gras ! Arrêt ! Arrêt ! Arrêt ! Face route ! Moi sortir ! Où ? D'ici ! Tout-ci ! Là ! C'était ! Lui sur Patrice ! Hé, Gigi, tu veux sortir de ce dôme ? J'étais assis sur la télécommande Non, 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 non ! Great ! Arrête de manger ces haricots et fais quelque chose ! Je suis la mère ! On ne pouvait rien me faire, je suis un tout chat ! J'ai un excellent avocat, vous entendez ? Hé, Gigi, je sais pas trop où il t'emmène, mais tu veux prendre des haricots ? On a réussi ! Je suis soulagée que tout soit fini ! Ah, et pas un cheveu qui dépasse ! Oh ! Alors, comment est-ce que tu veux raconter ton scoop ? Est-ce que tu veux que je rétrécisse et que je grandisse devant la caméra ? Polly, avec ce médaillon, tu as sauvé tout le monde des griffes de Griselle ! Tu étais la seule assez courageuse, assez intelligente et assez folle pour accomplir ça ! Je ne veux rien faire qui mette ça en péril ! Merci, Nico ! Je te revaudrai ça ! Mais si jamais tu assistes à une activité paranormale digne d'intérêt, tu sais, une attaque de nains de jardin, ou une invasion de poux mutants, je veux bien que tu me donnes l'info ! Enfin, après avoir sauvé le monde ! Ciao, Nicolas ! Celui-ci veut dire bonjour ! Viens, dépêche ! Griselle Grandet a été accusée de fraude et condamnée à des travaux d'intérêt général ! S'il y a une seule chose sur laquelle elle n'avait pas menti, c'était bien sur le fait qu'elle avait un très bon avocat ! Nicolas Wells, acceptes-tu de faire la promesse, Pocket ? Oui, je jure de protéger le médaillon et de ne pas révéler ton secret. Je pense que la plus petite personne peut faire la plus grande différence. D'accord, c'est bon, je le crois. Maintenant, on peut passer à la meilleure partie. Une soirée inoubliable, prise numéro 2 ! Super petit ! Bienvenue au bal très privé de Polly Pocket ! Le B-T-P-P-P ? Le B-T-P... Maintenant, on dirait juste un prout ! Allez, en pique ! On t'a demandé de donner des petits pois à Paxton, pas de repeindre les murs de la cuisine avec ! C'est moi la plus grande des deux ! Paxton devrait m'écouter ! Mais tu dois aussi écouter ce qu'il veut ! Si tu essaies de comprendre ce qu'il veut dire, vous vous entendrez mieux ! Il est complètement incontrôlable ! Bonsoir, Polly ! Madame le pic ? Et voici mon adorable petit flocon qui te dit bonjour ! Ah ! Bonsoir, Madame le pic ! On ne vous a pas entendu arriver ! Polly ? Tu n'auras pas à t'occuper de Paxton ce soir ! Madame le pic va vous garder pendant que nous serons au restaurant ! Ah ! Mais j'aimerais bien aller au restaurant avec vous ! Désolée, ma petite puce ! On se rend l'amoureux ! Merci de vous occuper d'eux, Anna ! De rien ! Le plaisir est pour moi ! Écoute-moi bien, jeune fille ! Tu vas aller faire tes devoirs et ensuite... Oh ! Tu es prête, Polly ? J'arrive, Lila ! Hors de question ! Mais... Maman m'a dit que je pouvais aider Lila à promener les chiens ! Eh bien... Dans ce cas, il est tout naturel que... Oui ! Il est naturel que cette entrepreneuse en herbe promène mon flocon ! Si tu as fini tes devoirs quand elle sera rentrée, je te laisserai peut-être sortir avec tes amis pour t'amuser ! Mais je ne dois pas rendre mes devoirs à... On ne proteste pas ! Je suis la baby-sitter et tu dois faire ce que je te dis ! Allez, va dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation ! Euh... On se voit tout à l'heure, Polly ? Mettre des chaussures à talons pour promener des chiens ! C'était pas une super-hénie ! Madame Lepic est la pire baby-sitter de tous les temps ! Je suis presque sûre que c'est un reptilien qui a pris forme humaine pour venir sur Terre ! Elle n'a pas voulu m'écouter ! Et maintenant, Lila est toute seule ! Avec tous les chiens ! Oh... Je suis sûre qu'elle va s'en sortir ! Polly ! Pas encore ! Alors là, j'étais pas d'humeur pour un masque debout ! C'est bon, maintenant il faut gagner la compétition ! Super grande ! Gwen ! Polly ! Lila ! Shani ! On était à deux doigts de déclarer forfait ! Regardez qui revoit là ! Tiens ! Allez, faut qu'on en finisse pour que je puisse récupérer mon bol ! On reprend la compétition ! Hé, Pierce ! Que le meilleur Pocket l'emporte ! Que le meilleur Pocket l'emporte ! La sœur du petit canard, elle fait encore plus de peine que lui ! Tu sais quoi, Devine ? Peut-être que mon frère m'agace parfois et peut-être que moi aussi je l'embête ! De temps en temps, sans qu'on sache vraiment pourquoi ! Mais je ne l'échangerai pour rien au monde ! Pierce est le meilleur ! Oui, le meilleur de mon équipe de skateurs ! Et aujourd'hui, il va t'écraser avec un mic twist d'enfer ! Microbe ! Tout à l'heure, t'as dit que j'étais loyal ! Ben oui, je suis loyal ! Mais envers Polly ! Je laisse tomber ton équipe ! Wow, Pierce ! Quoi ? T'es ma petite sœur ? Va jouer avec ta petite sœur alors ! T'es pas irremplaçable ! Un autre membre de ma bande va prendre ta place, sans problème ! Qui veut y aller ? Débrouille-toi tout seul, Devine ! Ouais, nous aussi, on s'en va ! Je vais aller glisser avec des gens qui m'apprécient vraiment ! Je vais ridiculiser la petite Polly Pocket moi-même alors ! Vas-y, j'ai pas peur ! Police ! Tu peux y arriver, Polly ! À toi de faire tes prêts, Devine ! Je... je l'ai fait exprès, hein ? D'accord ? ouah ! Ih ! Hi ! C'est assuré ! Hé, hé ! C'est arrivé ! Hé, hé, hé ! Génial ! Oh ! Ouh, ça doit faire mal Je suis désolé que Devine soit un peu trop Devine Oui, et je suis désolé d'avoir voulu être trop cool et de m'être comporté comme je me suis comporté Comme un imbécile, comme un triple idiot, comme un gars vraiment pas cool et carrément trop nul